Voici l'imam qui demande à Babo de demander pardon. L'imam le plus fou, le plus maudit de toute la terre. Ce monsieur, vous savez, quand on va partir sur Dieu là-bas, nous on sera en train de marcher pour aller au paradis et puis on va voir des gens en enfer. Le feu de l'enfer est en train de les brûler, en train de les consommer. Nous on va demander, mais lui là, comment il a fait pour se le trouver ici ? C'est ça qu'il y a là, des gens comme ça, des imams comme ça là, écoutez la vidéo, écoutez la vidéo très rapidement, on est parti, écoutez. Le président Babo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire « C'est moi le responsable, c'est moi le coupable, je vous demande pardon. » Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce qu'il est aujourd'hui, lui peut-être il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons « Soyons et soyez humbles, demandez pardon. » Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été tous témoins. Voilà, donc c'est la petite partie de la vidéo-là que j'ai eue et que je vous ai montrée. Je vais, donc il demande, il s'appelle comment ? Il s'appelle, il s'appelle comment ? Je vais vous dire, il s'appelle Ousmane Diakite, il est le secrétaire général du conseil des immeubles de Côte d'Ivoire. Secrétaire général du conseil des immeubles de Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez déjà où ils doivent venir. Et vous, vous, vous devez comprendre maintenant pourquoi j'ai dit que Simone a tapé bandit à Boaké et qu'elle était envoyée par Draban. Vous voyez, vous voyez, vous voyez pourquoi ils sont angoissés et ils sont dans leur logique chimérique de demander à Babou de demander pardon. Donc, on va aller pas à part. On va aller pas à part. Il dit que Babou doit demander pardon parce que nous tous on était là. Mais monsieur le secrétaire général des immeubles, du conseil des immeubles, on était tous là. Monsieur l'imame, le plus maudit des immeubles, le plus sataniste des immeubles, le féticheur des immeubles, l'adorateur de fétiches des immeubles, le prophète M.W.S. a honte de vous, monsieur l'imame. Vous devrez aller, vous, il faut te répentir de ce que tu viens de dire là. Parce que Dieu aime la justice. Vous êtes malade tu es malade, tu es fou, immeubles, il nous frappe les rois. Vous là, nous on va vous dépasser. Quand on va se rentrer et partir au paradis là, on va vous dépasser parce que vous, vous êtes des immeubles vendus. Dieu a honte de vous, son prophète a honte de vous. Imame de Côte d'Ivoire. Imame de Côte d'Ivoire. Dieu a honte de vous, son prophète a honte de vous. L'Islam même a honte de vous. Le Coran vous maudit. Matin, midi, soir. Vous lisez le Coran et il vous maudit. Vous, vous. Quelle honte. Quelle honte. Il y a un mot dé, dans la tête. Qu'on faut demander pardon. Il est déjà comme ça. Déjà comme ça. Comment rappeler l'Afrique ? Cette vidéo, je veux qu'elle atteigne au moins un million de vues.